Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, vous vous demandez ce que j'ai dans ma boîte. C'est un cerveau, et pas n'importe lequel. C'est mon cerveau, mon hémisphère droit. C'est avec une IRM et une imprimante 3D qu'on peut réaliser ce genre de tour de passe-passe. Je vais quand même le laisser là. Et je vais même vous le montrer en grand, sans aucune inhibition, parce qu'aujourd'hui, ce strip-tease un peu particulier ne porte pas la conséquence. À moins que je sois gravement malade, un neurologue ou un psychiatre qui regarderait ces images, il ne pourrait rien en conclure sur mes faiblesses éventuelles. Et ce que je veux évoquer avec vous aujourd'hui, c'est que ça va changer, et probablement plus rapidement que vous imaginez. En fait, ces images IRM, elles contiennent des informations qui permettent de détecter les prémices des maladies et de les détecter avant même les symptômes. C'est une avancée majeure parce que, bien sûr, on a beaucoup plus de chances de contrecarrer une maladie si on la détecte très tôt. Et malheureusement, un tiers d'entre nous, un jour, sera confronté à une maladie du cerveau. Alors, pour vous aider à prendre conscience collectivement de ce que ça veut dire, je vais demander de lever la main aux gens dont un proche est touché par une de ces maladies ou a été touché par une de ces maladies. Vous avez compris, on ne peut pas se permettre de laisser passer une opportunité de mieux les gérer. Alors, IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique. Résonance magnétique. Pourquoi cette association étrange ? La bonne nouvelle, c'est que c'est facile à comprendre. Vous savez peut-être que nous sommes truffés de petits aimants. Les atomes qui composent nos corps ont souvent cette propriété. Et c'est en vous allongeant dans un énorme champ magnétique qu'on peut en tirer parti pour faire des images. Alors, quand je dis énorme, je parle de 10 000 fois le champ magnétique de la Terre, celui qui fait les tournées des aiguilles des boussoles. Dans le tunnel d'une IRM, si on excite vos petits aimants, ils se mettent à résonner. Et la magie de l'histoire, c'est qu'on peut capter la musique qu'ils émettent avec une antenne. Alors, la seule fréquence qui permet d'agir sur eux, d'obtenir cette résonance, elle est proportionnelle à la force du champ magnétique. Et le truc des physiciens qui ont inventé l'IRM, ça a été de faire varier légèrement le champ magnétique dans l'espace pour que chaque partie de votre cerveau émette une note différente. Et le tour est joué. L'intensité de chaque note va décider de l'intensité de chaque pixel de l'image. Je ne vais pas en dire plus sur cette résonance magnétique, parce que ce que je veux vraiment vous décrire aujourd'hui, c'est l'émergence d'un nouveau phénomène de résonance. Je vais vous raconter comment l'essor de l'intelligence artificielle est en passe de faire résonner la totalité du monde de l'IRM. En fait, c'est exactement la technologie qui manquait pour saisir l'opportunité dont je parlais tout à l'heure, pour extraire tout le jus d'une IRM de cerveau et voir les maladies à leur tout premier stade. Alors tout à l'heure, je vous ai un peu menti. Ce que vous voyez derrière moi, ce n'est pas vraiment mon cerveau. En fait, c'est mon cerveau, il y a une vingtaine d'années, un jour où je participais à une expérience dans le laboratoire où je travaillais. Et depuis, il a changé. Il change chaque année, chaque jour, chaque minute, il change tout le temps. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec l'IRM, on peut voir une grande partie de ces changements, même avec une image aussi simple que l'image anatomique que vous voyez derrière moi. Il suffit de réaliser une image avant et après, un apprentissage suffisamment intensif et de les comparer. Des chercheurs ont montré, par exemple, que si j'apprenais à jongler, mettons, une heure par jour pendant quelques semaines, il se passerait quelque chose à l'arrière de mon cerveau. La partie qui me sert à percevoir les choses qui bougent, pendant que j'apprends à jongler, elle va se mettre à gonfler, littéralement. Parce que les neurones qu'elle contient, ils vont développer des nouvelles connexions pour m'aider à mémoriser ce que j'apprends, et que toutes les cellules autour qui les nourrissent, elles vont se développer en conséquence, et que tout ça prend de la place. Et ça marche dans les deux sens. Une partie de votre cerveau que vous négligez, qui ne travaille pas assez, elle va avoir tendance à se ratatiner. Vous avez tout entre vos mains. Vous pouvez moduler le développement de votre cerveau en choisissant vos comportements. Un peu comme on peut se sculpter un corps d'athlète en allant dans une salle de gym. Pensez-y. En multipliant les pensées positives, vous allez muscler votre cerveau pour cet état d'esprit, et vous allez y revenir plus facilement. Alors, moins réjouissant, notre cerveau y change aussi, parce qu'en vieillissant, on perd régulièrement des neurones. J'ai dit moins réjouissant, en fait, j'ai tort. Parce que pour la plupart d'entre nous, ça n'a pas de conséquences. Ce que fait notre cerveau, probablement, c'est se débarrasser des neurones inutiles, peut-être de ceux qui font beaucoup de bruit pour rien. Tout ça pour nous emmener sur la voie de la sagesse qu'on découvre petit à petit avec l'âge. Mais quand on n'a pas de chance, on peut s'engager sur une pente plus savonneuse. Des neurones se mettent à disparaître à différents endroits dans le cerveau trop vite. C'est le début d'une maladie. Et heureusement, pendant longtemps, souvent des années, on ne se rend compte de rien. Parce que le cerveau est très, très résilient. Et puis un jour, les premiers symptômes apparaissent. Un autre jour, ils deviennent suffisamment dérangeants pour qu'on aille voir un médecin. Et puis un jour, le médecin va prescrire une IRM. Un radiologue va la regarder et il ne va pas voir grand-chose. À moins que vous soyez à un stade avancé des maladies, les changements dont je parle, ils sont trop ténus pour que le radiologue les perçoive. Et si vous regardez le cerveau derrière moi d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer et à un stade très élevé, très grave, vous voyez peut-être que ces sillons sont plus ouverts que les autres. Mais même ça, c'est assez difficile à percevoir. Or, vous devez commencer à sentir où je veux en venir. IRM, elle existe déjà depuis 30 ans. Et on est des millions à avoir eu droit à une photo de notre cerveau. Tout est en place pour que demain, ce ne soit plus un radiologue qui regarde ces images pour évaluer la situation quand vous passez une IRM. Si vous avez feuilleté un carnet de santé ces derniers temps, vous avez peut-être remarqué ce graphique derrière moi qui décrit comment le périmètre crânien des enfants évolue avec l'âge. Et quand un enfant s'éloigne trop de la norme, c'est un signal d'alerte. Son pédiatre va prescrire des examens complémentaires pour comprendre ce qui se passe. Eh bien, avec l'IRM, on peut faire des milliers de graphiques de ce genre. Et bien sûr, un radiologue seul, confronté à cette avalanche de chiffres, ne va pas réussir à extraire du sens. Et c'est précisément là que ces algorithmes d'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui au quotidien vont jouer leur rôle. Ils vont transformer ces milliers de chiffres en une détection des premiers signes des maladies. Alors bien sûr, ça ne va pas suffire pour les guérir, mais ça va ouvrir une fenêtre d'opportunité. Parce que si on s'attaque à une maladie avant qu'elle ait fait des dégâts majeurs, on a beaucoup, beaucoup plus de chances d'arrêter les dégâts. Et il n'est pas impossible qu'un jour, ces images du cerveau, elles servent comme un outil de dépistage, un peu comme la mammographie aujourd'hui. Alors jusqu'à présent, j'ai parlé uniquement des maladies qui surviennent quand on vieillit et qu'on peut détecter par IRM parce qu'elles détruisent des neurones. Est-ce qu'on aurait une chance également de détecter ce qu'on appelle les pathologies du développement ? Les pathologies qui surviennent parce que dans le ventre de notre mère, pendant la construction de notre cerveau, quelque chose peut aller de travers. Les images jaunes que vous voyez au centre du colimaçon, c'est des images de très grands prématurés. Aujourd'hui, c'est assez incroyable, on peut les sauver quand ils naissent à moins de six mois de grossesse. Et vous pouvez constater que quand ils naissent, leur cerveau est quasiment lisse. Parce qu'en fait, c'est pendant le dernier trimestre de grossesse que le cerveau des hommes se plisse. Et chez chacun d'entre nous, ce plissement est unique. On pourrait vous reconnaître en regardant votre cerveau, au même titre qu'on peut vous reconnaître avec vos empreintes digitales. Alors bien sûr, ça ne serait pas très utile, par exemple, pour débloquer votre téléphone. Mais quelque chose de plus intéressant, c'est que ça pourrait permettre de découvrir un motif de plissement inhabituel qui pourrait mettre le doigt sur une faiblesse qu'on pourrait peut-être contrecarrer avant qu'elle se manifeste. Si vous regardez un peu plus attentivement les cerveaux en gris de mon colimaçon, qui vont de la naissance au grand âge, vous voyez effectivement qu'ils sont tous plissés différemment. Même si on voit une espèce d'air de famille, une carte routière, si j'ose dire, qui est propre à l'espèce humaine. Mais chacun d'entre eux a des modifications de cette carte routière. Et aujourd'hui, on ne sait pas les interpréter. Et s'il se trouve, il n'y a rien à interpréter. Parce qu'au fond, ces plis du cortex, c'est un truc que la nature a trouvé pour augmenter la taille de notre cortex, probablement pour nous rendre plus intelligents. Et elle a fait ça en gardant à notre tête une taille raisonnable pour qu'on ne court pas un risque majeur à la naissance. Et pour la plupart des gens, ça suffit à expliquer ces plissements. Mais depuis quelque temps, un certain nombre de découvertes tentent à prouver qu'il y a plus que ça. Une espèce de tectonique du cerveau qui conduit ces plis à refléter des spécificités de l'organisation de cet énorme réseau de neurones qui constitue notre cerveau. Par exemple, sur ces images, vous voyez ce qu'ont découvert des radiologues de l'hôpital Saint-Anne à Paris il y a quelques années chez des patients épileptiques dont les crises commencent dans les régions motrices du cerveau. Ils ont découvert un motif très rare dans la population générale et qui, ironie de la nature, ressemble au motif qu'on trouve sur le bouton sur lequel vous appuyez pour allumer les ordinateurs ou les appareils électriques. Et ce que fait mon équipe depuis des années, c'est essayer de multiplier ce genre de découvertes. Par exemple, avec cet écran géant qui nous permet de naviguer dans une base aujourd'hui de 50 000 cerveaux. Nous sommes comme des explorateurs qui ont découvert un coffre gigantesque plein de livres écrits avec des idéogrammes étranges. Et on essaye de faire un dictionnaire. Et on a un mâle fou. Probablement parce que ces idéogrammes, ces livres, ils ont été écrits à la main par des gens différents et que les idéogrammes sont déformés et qui ne se ressemblent pas tant que ça. En fait, ça dépasse l'entendement humain, ce problème. Et si on en restait là, si on était seul, on n'aurait aucune chance de devenir des espèces de champollions, des plis du cerveau. Mais nous avons un allié de poids, une catégorie d'algorithmes d'intelligence artificielle qui est capable de brasser des milliers, voire des millions de cerveaux et qui est en train de générer les pages de ce dictionnaire. Mais pour vous faire comprendre un peu plus concrètement notre quotidien, je vais passer à un objet d'étude beaucoup plus simple, les plis qu'on trouve dans la main, les lignes de la main. J'aimerais que chacun d'entre vous essaye de trouver dans sa main gauche deux lignes particulières, une qui s'appelle la ligne de tête, qui est censée refléter des spécificités de votre intellect, et une autre qui s'appelle la ligne de cœur, qui correspond plus à vos émotions. Ne regardez pas votre ligne de vie, c'est du stress inutile. Alors, je subodore que dans la salle, il y a des gens pour qui c'est difficile. C'est mon cas, et comme aujourd'hui, je dévoile tout, je vais vous montrer ma main gauche pour vous faire comprendre pourquoi. Vous pouvez constater que ma main gauche, elle n'est pas comme la carte routière que je vous ai montrée avant. Alors, je vous laisse extrapoler sur ce que ça veut dire sur ma personnalité profonde. Heureusement, ma main droite est beaucoup plus standard, ça compense. Alors, bien sûr, pour la plupart d'entre vous, je dirais peut-être la majorité, mais certaines cultures ne voient pas les choses pareilles, les lignes de la main, c'est au mieux un divertissement. Il n'y a aucune raison qu'on y trouve des informations sur ma personnalité profonde, voire sur mon avenir. Et pourtant, regardez attentivement ces deux mains. C'est les mains d'une personne qui a une maladie génétique très très grave. et dans les deux mains, vous voyez le motif que j'ai dans ma main gauche. Et dans cette maladie, c'est le cas de la majorité des malades. Alors, il y a peut-être encore des gens dans la salle qui regardent leurs mains et qui commencent à s'inquiéter. Rassurez-vous, on trouve ce pattern double dans une partie faible, mais une partie de la population qui n'est absolument pas malade. Et pourquoi ça arrive, ça ? C'est parce que les gènes qui sont à l'œuvre pendant le développement des mains, ce sont les mêmes gènes que ceux qui créent, qui construisent notre cerveau. Bien sûr, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la direction des lignes de la main. Ce que je voulais, c'est semer un petit peu le trouble dans vos convictions pour augmenter les chances que vous tiriez quelque chose de mon exposé. Et pour finir, je voudrais vous ramener loin en arrière. À une époque de votre enfance, vous n'aviez pas encore appris à lire. Souvenez-vous, quand vous vous promeniez dans une ville, vous voyez des mots écrits un peu partout et ça n'évoquait rien. Pour vous, c'était des espèces de graphismes étranges. En fait, vous ne pouvez pas vous souvenir. Il y a quelques jours, ma fille m'a raconté qu'autrefois, quand je lisais des histoires, elle pensait que je les inventais. Elle ne pouvait pas croire que ces graphismes me permettaient de raconter l'histoire. Et cette sensation, en fait, pour l'ensemble d'entre nous, elle est loin dans le passé, elle a disparu à jamais. Parce qu'en fait, on ne peut absolument pas empêcher son cerveau de lire ce qui est écrit. Alors, si ça vous rend un peu triste et que vous êtes nostalgique, vous pouvez quand même essayer d'aller faire un tour dans un quartier chinois, vous allez peut-être la retrouver, cette sensation. Et pourquoi cette métaphore ? Parce que si jamais l'intelligence artificielle, comme je le prédis, arrive à faire résonner nos millions de cerveaux, il va se passer une transition du même ordre. Demain, on ne pourra plus regarder un cerveau naïvement comme on l'a fait ensemble aujourd'hui, parce qu'il y aura un langage qui se placera dessus. Et j'espère que je vous ai convaincu que ce sera pour le mieux, que l'intelligence artificielle va réellement nous aider à mieux prendre soin de nos cerveaux. Mais surtout, je voudrais que vous n'oubliez pas que vous avez aussi la main, vous pouvez décider de ce que va devenir votre cerveau en choisissant votre comportement de la meilleure des façons. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada